Bonjour, on est à Wacktober. C'est un événement autour du walking, autour de la fête, l'échange avec les gens. Mon but avec ce festival, c'est de pouvoir rencontrer des gens, de pouvoir échanger. Le walking, ça peut être plein de choses en vrai. C'est sûr, c'est une danse qui est née dans les 70 à Los Angeles, dans les clubs underground, sur la disco underground aussi, grâce à un groupe de danseurs noirs et latinos, homosexuels, qui cherchent la liberté, s'exprimer et sortir de l'oppression. Le dancefloor devient un lieu safe pour exprimer qui on est en vrai. Pour moi, le walking, c'est l'identité. C'est être soi-même. Et pour cela, il faut faire un travail de qui on est. Et c'est comme ça qu'on découvre vraiment notre wacker, notre wakeuse pour dire ce qu'on a à dire et raconter notre histoire. En tout sens, c'était vraiment, vraiment inspirant. J'ai vraiment apprécié le fait que tout le monde était tellement transparent et tellement honnête dans leur façon de bouger, dans les choses qu'ils étaient expressés sur le dancefloor. J'ai été tellement confortable et tellement safe. Et oui, j'ai vraiment apprécié ça. J'ai vraiment apprécié ça. J'ai un bon moment. Je suis vraiment heureuse de pouvoir voir que notre communauté grandit et qu'on voit de plus en plus de nouveaux visages et que personnes qui ont vraiment envie de se raconter sur le dancefloor. C'est une danse qui demande qu'une chose, c'est qu'on puisse se retrouver et d'être safe entre nous. Et pour moi, Wacktober, ça respire tout ça parce que Lyon Walking Project respire tout ça, tout simplement. Est-ce que j'ai ressenti, c'était énormément d'amour de la part de autant du jury que du public et de tous les autres danseurs, danseuses. Et vraiment, c'est un soutien qui m'a vraiment fait chaud au cœur et qui, même si je n'ai pas passé les présélections, au fond, j'en ressors quand même grandi. Je me suis senti à la maison vraiment, l'ambiance, la DJ, la musique, le public, c'était incroyable. Quand je suis au cœur du cercle, c'est un mélange d'émotions entre il faut se faire confiance, le stress, l'adrénaline, beaucoup d'adrénaline et aussi du kiff parce qu'il y a la musique et quand on est danser, on kiffe forcément la musique, on ressent la musique et c'est un mélange d'émotions et c'est un gros boom. Pour moi, mon critère principal va toujours être storytelling. J'ai vraiment besoin de voir quelqu'un qui, comme j'ai dit tout à l'heure, qui se raconte en fait, qui est là pour embrasser son true self. Voilà mon critère principal, c'est des personnes qui utilisent le walking comme moyen de se vivre, de se raconter et d'utiliser la musique pour toujours nous rappeler qui sont uniques, qui elles sont uniques. Très important pour moi. Et puis que ça danse quoi. Là, la musique qu'on a eue, on a eu vraiment de tout, disco, house, des remixes incroyables et ça vaut vraiment la peine que ça parte des tripes. C'est comment la personne se connecte avec la musique et te raconte la histoire que te raconte à travers de les techniques. Qu'en plus développées, plus personnelles, définies, plus définies, plus définies. Et elle raconte cette histoire à travers de la musique. Qu'est-ce qui m'a le plus marquée ? À quel point il y avait dans le public des personnes qui clairement connaissaient pas du tout le walking et qui sont quand même genre éclatées et contenues. Enfin, ça, à chaque fois, ça me... Je trouve ça assez ouf à observer quoi. Les gens qui arrivent un peu en mode on va voir ce qui se passe et qui à la fin du battle hurlent et sont comme des oufs. Ça prend bien. Non, le walking pour moi, c'est principalement une revendication de liberté énorme. Et c'est genre juste de la liberté en tonnes et en kilotonnes. Maio wins ! Du coup pour Maio ! Je sais à quel point la musique va être très importante dans un battle et surtout dans un battle de walking. Il faut vraiment créer quelque chose autour de la disco. Et j'ai essayé de mettre pas mal de classiques, de leur faire aussi découvrir des morceaux que vous allez pas forcément connaître. Puis on est monté crescendo tout au long du battle. On a commencé calmement pendant les présélections et on est vraiment monté en énergie jusqu'au final. C'était génial, c'était incroyable. On s'est beaucoup amusé. La musique de Najet, Pepitas. Je me sens vraiment bien. On est dans des vibes de la disco. J'aime les vibes de cet événement. Moi c'est la première fois que je viens faire des battles à York à Paris. Parce que je commence les battles. Et quand j'ai appris qu'il y avait Woktober, je me suis dit qu'il faut venir parce qu'ils sont trop mignons. C'est trop gentil et j'ai adoré. On se voit avec Lyon Walking Project, Mouvance et Caravelle pour Woktober, l'année prochaine.